Ce mardi 20 décembre 2022, Loana a donné des nouvelles de son hospitalisation et a également partagé une photo de sa grosse blessure au doigt de sa main droite. Si esti une fin d'année 2022 morose pour Loana, icône de la télé-réalité pour avoir remporté Loft Story en 2001, faut-il le rappeler. Il y a quelques semaines, la jeune femme de 45 ans a été transportée de toute urgence à l'hôpital en raison d'une bague coincée à son doigt et dont elle ne pouvait plus se débarrasser. Si esti que le blogueur Aquabab qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, Loana s'est fait hospitaliser hier soir à la clinique Saint-Jean-à-Cagnes-sur-Mer car elle avait une bague coincée à son doigt depuis trois semaines et elle n'arrivait pas à l'enlever, son doigt était limite nécrosé. Des nouvelles peu réjouissantes pour le doigt de Loana et justement, comment va le doigt de Loana dix jours après son hospitalisation ? A vrai dire, de mal en mal. Ce mardi 20 décembre, elle a justement publié deux vidéos dont l'une dans laquelle on peut apercevoir le doigt de sa main droite très gonflée. Ça, c'était avant l'opération, a-t-elle écrit en légende du poste. Puis une autre vidéo beaucoup moins glorieuse où l'on voit une partie de sa main couverte dans un bandage. Voilà l'état de ma main, j'ai eu très peur, a-t-elle écrit. Beaucoup d'abonnés de Loana n'ont pas hésité à lui envoyer des messages de bon rétablissement. Loana a connu de nombreuses hospitalisations Si la blessure de Loana n'a pas d'impact sur son état physique et mental, l'ex-candidate de téléréalité a été hospitalisée à plusieurs reprises. L'une de ses dernières hospitalisations remonte à février 2021 où elle avait été placée en hôpital psychiatrique à la suite d'une overdose de médicaments. Plus tard, en avril 2021, la jeune femme a été de nouveau hospitalisée après avoir contracté une forme sévère de la COVID-19. Elle n'était pas du tout en forme, elle tremblait. Elle avait du mal à trouver ses clés, elle m'a demandé de lui ouvrir sa porte. Elle m'a dit qu'elle avait la COVID, avait déclaré Laurence Egal, le propriétaire du logement Airbnb où logeait Loana sur le plateau de Touche Pas à mon poste en 2021. Entre Loana et l'hôpital, si y est-il décidément une longue et douloureuse histoire. A lire aussi Je suis SDF, Loana en galère financière, ses révélations cachées étonnantes sur ses problèmes d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada